Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire sur le COVID-19. Aujourd'hui, Catherine Paradis nous présentera sous peu un aperçu de la consommation d'alcool pendant la pandémie en s'inspirant des résultats de sondages commandés par le CCDUS au printemps 2020. Le webinaire mettra également en évidence les ressources pour réduire les risques liés à la consommation d'alcool pendant la pandémie. Tout d'abord, quelques articles ménagers. Les lignes devront être en mode silencieux pendant le webinaire pour assurer une bonne qualité sonore. Le webinaire sera enregistré. N'oubliez pas que les messages de clavardage, y compris les discussions privées, seront tous enregistrés. Pendant la période de questions, nous communiquerons avec le plus de participants possibles qui ont levé la main et posé une question. Pour lever votre main, cliquez sur le bouton participant au bas de l'écran. Vous verrez à côté de votre nom une option qui vous permettra de lever votre main. Maintenant, pour notre introduction. Catherine Paradis est l'experte du CCDUS en matière d'alcool et une grande spécialiste au Canada sur le sujet. Elle a joint le CCDUS en 2014 pour participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques sur l'alcool à l'échelle fédérale. Catherine cherchait également l'occasion de concevoir de nouveaux projets et de créer des partenariats. Elle dirige depuis quelques années la mise en œuvre du partenariat en éducation postsecondaire, méfait de l'alcool, ou PEPMA, qui compte maintenant plus d'une quarantaine d'établissements postsecondaires membres. Co-présidente du partenariat, elle a aussi piloté la création du cadre PEPMA. Catherine est également l'un des experts responsables de la création des directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada. C'est une conférencière prisée. Catherine traite chaque année près de 100 demandes médiatiques pour la télévision, la radio et les médias imprimés, tant que pour les marchés anglophones que francophones. Catherine est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Montréal. Je vais maintenant céder la parole à Catherine pour commencer. Merci Maria. Bonjour tout le monde. C'est toujours difficile de suivre une telle introduction. Je ne suis pas sûre que tout ça est vrai, mais bon, j'ai essayé d'être à la hauteur de la présentation qu'on vient de faire de ma personne. Alors oui, bonjour. Alors mon nom est Catherine Paradis, analyse principale recherche et politique au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et vous présenter les résultats des enquêtes et des sondages qu'on a menés depuis le début de la pandémie. Je dois dire aussi aujourd'hui, je vais passer tout de suite à la prochaine diapo. Les résultats que je vais vous présenter, certains ont été développés en partenariat, en collaboration avec des collègues de l'Université Laval, notamment l'équipe du Dr Yannick Dufresne. Et puis j'ai aussi évidemment plusieurs collègues au CCDUS, Robert Gabris par exemple et Bryce Barker qui m'ont aidé dans l'analyse des données et la production de cette présentation. Alors, on passe à la prochaine diapo. Alors donc aujourd'hui, dans le temps qui m'est alloué, je vais vous présenter les résultats des enquêtes, des sondages qu'on a menés depuis le début de la pandémie. Je dois vous dire que ce que je vous présente aujourd'hui, il faut vraiment que vous voyez ça plus comme un, je dis en anglais, un trailer. Vous savez la bande-annonce d'un film, là? On est vraiment dans l'étape de la bande-annonce parce que c'est vraiment des analyses préliminaires qu'on a menées jusqu'à ce jour. Et il ne faudrait pas se surprendre aussi au fil des prochaines semaines et à mesure qu'on progresse dans l'analyse des données, qu'il y ait des images complémentaires qui se greffent aux résultats que je vais vous présenter aujourd'hui ou des résultats peut-être plus nuancés aussi. Donc vraiment, voyez ça comme une opportunité d'avoir accès à une bande-annonce aujourd'hui. C'est comme ça que moi, je vois ça pour le moment. Alors, se servir des données probantes pour les Canadiens. Bien oui, juste vous dire pourquoi est-ce qu'au CCDUS, depuis le début de la pandémie, est-ce qu'on a collecté des données? Bien, ça fait partie de notre mandat d'informer les Canadiens avec des données probantes. Donc, depuis le début de la pandémie, on a développé des ressources pour donner des conseils, des suggestions aux Canadiens en ce qui a trait à la consommation de substances durant la pandémie et surtout en période de confinement. On a aussi développé des ressources en collaboration avec d'autres organisations, notamment la Commission de la santé mentale du Canada, qui était évidemment très bien positionnée pour soutenir les Canadiens dans cette période de grande incertitude qu'on vit actuellement. Et puis finalement, on a développé aussi des ressources qui étaient davantage destinées aux décideurs sociaux, aux régulateurs, aux politiciens, vraiment dans le but de stimuler un dialogue entre les Canadiens et les dirigeants. Donc, voilà, c'est avec ces objectifs plantaires qu'on s'est vraiment lancé dans la recherche de substances liées à la pandémie depuis le début du mois de mars. Alors, on y va, on passe aux données des sondages. Donc, dès le début de la pandémie, donc la semaine du 30 mars au 2 avril, on a demandé à la ferme Nanos de réaliser un petit coup de sonde pour nous. On a recruté près de 1000 Canadiens adultes âgés de 18 ans et plus par téléphone et par Internet, un échantillon stratifié représentatif du Canada. Et on leur a posé des questions par rapport à leur consommation d'alcool et à leur consommation de cannabis. Donc, l'usage de substances légales, c'est ce qui nous intéressait au début de la pandémie. Et voici ce qu'on a trouvé. Alors, premièrement, chez les Canadiens, dans ce premier sondage, on leur demandait qui reste davantage à la maison actuellement qu'avant le début de la pandémie. Donc, c'était la vaste majorité des répondants. Mais on leur a demandé, donc, parmi vous, est-ce qu'il y a eu des changements dans la consommation de votre cannabis? Et là, je m'excuse, nos diapositives sont vraiment canadiennes. Elles sont en French, donc avec un titre en français et des données en anglais. Mais voilà, c'est notre réalité canadienne. J'espère que ça ne vous choquera pas trop. Mais moi, je vais parler en français. Alors, changement dans la consommation de cannabis. Et puis, il ne se passait pas grand-chose. Finalement, 90 % des Canadiens nous ont dit que leur consommation de cannabis était la même qu'avant le début de la pandémie. Ce sont seulement 6 % qui rapportaient une augmentation de la consommation. Et puis, 4 % qui, eux, disaient en consommaient moins. Par ailleurs, on a remarqué un effet d'âge. C'est-à-dire que les plus jeunes consommateurs, donc ceux âgés entre 18 et 34 ans, étaient ceux qui étaient le plus susceptibles de rapporter une hausse de la consommation. C'était 14 % chez ces derniers. Donc, plus que chez les Canadiens de 35 ans et plus. Pour l'alcool, on passe à la diapo suivante. Donc, pour l'alcool, un petit peu plus d'instabilité que ce qu'on remarque pour le cannabis. C'est 70 % des Canadiens qui étaient davantage à la maison qu'à l'habitude, qui ont dit que leur consommation d'alcool était demeurée la même. Par ailleurs, près d'un sur cinq. Donc, 18 % qui, eux, ont dit non, moi, je consomme plus qu'à l'habitude. Et 12 % qui, eux, disaient consommez moins. Ça veut donc dire que dans les premières semaines de la pandémie, c'est près de 82 % des Canadiens qui consommaient soit comme à l'habitude ou un petit peu moins. Encore une fois, il y avait un effet d'âge. Les Canadiens de 55 ans et plus étaient moins susceptibles de rapporter une augmentation. Chez ces derniers, c'était uniquement 10 %, alors que c'était 25 % chez les 35 et 54 ans. C'était vraiment dans ce groupe d'âge-là qu'on voyait la plus grande augmentation. Maintenant, on a demandé aux Canadiens pourquoi ils avaient eu des changements dans leur consommation d'alcool. Et comme on en avait fait l'hypothèse, ceux qui ont dit qu'ils avaient augmenté leur consommation d'alcool, la réponse la plus populaire, c'était que c'était en raison d'une perte de routine. On n'avait plus la routine à laquelle on était habitués. Je sais que vous pouvez tous vous souvenir, dans ces premières semaines de pandémie, on ne savait plus ce qui était un mardi ou un samedi. C'est juste si on arrivait à différencier le jour et la nuit. Donc, si on était habitués de prendre un verre le samedi soir, tout à coup, le mardi devenait peut-être une possibilité aussi. Donc, il y avait vraiment une perte de routine. Il y avait quand même beaucoup de gens aussi qui disaient que c'était par ennui et par stress. Pour cette question-là, on avait vraiment, au début de la pandémie, un effet de genre. Donc, les femmes étaient beaucoup plus susceptibles que les hommes, donc 57 % versus 32, d'évoquer le stress comme la raison pour laquelle elles consommaient plus d'alcool qu'à l'habitude. Chez les hommes, c'était l'ennui. Donc, 54 % comparativement à 44 pour les femmes nommaient l'ennui comme étant la raison d'une hausse de leur consommation d'alcool. On avait aussi posé des questions à ceux qui avaient diminué leur consommation d'alcool, donc les 12 % qui avaient diminué. Pour ces derniers, sans grande surprise, 61 % ont dit que la raison était qu'ils avaient très peu d'opportunités de socialiser. Donc, plus de fêtes, plus de party, plus de repas entre amis, donc moins d'occasion de consommer de l'alcool. Il y avait aussi près du tiers qui ont dit que c'était parce qu'ils voulaient maintenir une bonne forme, la santé, au cas où ils contracteraient le virus. Les femmes, 15 % comparativement à 5 pour les hommes, ont dit qu'ils avaient trop à faire, qu'ils étaient vraiment trop occupés et que c'était la raison pour laquelle elles consommaient moins. Et puis, ça c'est un résultat étonnant aussi, les femmes à 24 % comparativement à 4 aux hommes, ont dit qu'elles consommaient moins parce que leur réserve d'alcool à la maison était trop basse, qu'elles n'en avaient plus à la maison. Donc, peut-être que les femmes, moins que les hommes, tendent à stocker de l'alcool, mais voilà, c'est un résultat qui nous a quand même un petit peu surpris. On ne s'attendait pas à ça. Donc, un mois plus tard, plus d'un mois plus tard, six semaines plus tard, du 26 au 28 mai, on a décidé de mener un deuxième coup de sonde. Même méthodologique lors de la première fois, donc un échantillon d'à peu près 1000 Canadiens adultes. Mais cette fois-ci, étant donné que dans le premier sondage, on n'avait pratiquement pas eu de changement par rapport au cannabis, on a décidé de davantage mettre l'accent sur l'alcool, sur les habitudes de consommation, la consommation problématique. Puis, on voulait aussi comparer les changements entre le début de la pandémie, donc la première semaine d'avril, et la fin mai. Voir s'il y avait eu du mouvement aussi à ce niveau-là. La première bonne nouvelle, vous voyez le 80 % qu'on a obtenu lors de ce deuxième coup de sonde-là, c'est que quand même, il y avait 80 % des Canadiens, encore parmi ceux qui étaient à la maison davantage qu'à l'habitude, qui nous ont dit que leur consommation d'alcool était la même, au moins, que ce que c'était au début de la pandémie. Au début mars, c'était 82 % qui nous avaient dit « je consomme de la même manière », au moins, là, on était à 80 %. Donc, pas de changement significatif à ce niveau-là, ce qui nous a soulagés. Parce que vraiment, je dois dire, en tant qu'expert de l'alcool, on s'inquiétait beaucoup d'une hausse marquée. Puis là, ces premiers résultats-là, ça en vient de nous dire « non, ça va ». Mais on s'est dit « ok, c'est bien beau de dire « non, je ne consomme pas plus », mais on a décidé de pousser un peu plus à l'analyse, ou en tout cas, on avait des questions plus détaillées dans ce sondage-là, et donc, on est allé voir les profils de consommation. Et puis, voici ce qu'on a dit par rapport à la fréquence. Alors, dans le domaine de l'alcool, évidemment, il y a toujours deux dimensions qui nous intéressent. La fréquence à laquelle les gens consomment, puis la quantité usuelle par occasion. Alors, pour la fréquence, 77% des gens m'ont dit « non, je consomme à la même fréquence qu'à l'habitude ». On a même 14% qui nous ont dit « je consomme moins souvent qu'à l'habitude ». En fait, je dis « à l'habitude, pardonnez-moi, c'est pas à l'habitude », c'est qu'on leur demandait de comparer entre avril, début avril et mai. Et il n'y avait pas de changement. Donc, 14% moins et 9% qui nous ont dit « non, moi, je consomme un petit peu plus fréquemment qu'en avril ». Mais encore une fois, pour la vaste majorité, c'était tout à fait stable avec 77% qui nous disaient « fin mai, je consomme à la même fréquence qu'au début avril ». On est allé voir, on leur a posé des questions sur la quantité par occasion. Écoutez exactement les mêmes chiffres. Je peux vous assurer qu'on a fait des doubles et des triples vérifications. On trouvait ça assez étonnant, mais exactement les mêmes chiffres. Donc, 77% que quand on leur demandait « quand vous consommez de l'alcool, en ce moment, comparativement au mois d'avril, combien de verres d'alcool prenez-vous en moyenne ». Et 77% nous ont dit la même quantité, 14% ont dit un petit peu moins qu'à l'habitude et 9% nous ont dit plus qu'au début avril. Donc, encore une fois, une image de stabilité qui était là. Mais là, on s'est dit « bon, c'est très bien ». Les gens nous disent qu'ils consomment de la même manière qu'avant en termes de fréquence et de quantité. Mais qu'est-ce que ça a l'air, cette fréquence-là? C'est quoi leur modèle de consommation habituel? Et là, c'est là qu'on a vu des choses un petit peu plus inquiétantes. Alors, en moyenne, les Canadiens nous ont dit 21%. Alors, pas en moyenne, en moyenne, pardonnez-moi, mais 21% des Canadiens, donc 1 sur 5, nous ont dit « ben, moi, je consomme à tous les jours. Donc, je prends de l'alcool à tous les jours ». Donc, ce que ça nous dit déjà là, c'est qu'il y avait 21% des Canadiens qui semblent dépasser les directives canadiennes de consommation d'alcool à faible risque. J'ose espérer que vous connaissiez tous par cœur ces directives-là sur le bout de vos doigts, mais tout à coup que ça vous échapperait en ce moment. Il faut bien se rappeler que dans ces directives-là, il y en a une qui dit qu'on devrait intégrer au moins deux journées sans alcool dans une semaine pour éviter de développer une tolérance. Mais là, ici, on a un Canadien sur cinq qui nous dit « non, moi, je bois tous les jours ». On en a 18% qui nous disent « je bois quatre à cinq fois par semaine ». Le mode, la réponse qui nous a été donnée le plus souvent, c'est boire deux à trois fois par semaine. Donc, ça, ça va, mais quand même, ce 21%-là, moi, m'a fait un peu sursauter. Pour ce qui est de la quantité d'alcool par occasion, encore une fois, je suis désolée pour les diapositives French-Glish, mais je vais regarder ça avec vous dans le détail. Donc, pour les hommes, quand on demandait aux hommes en moyenne quand vous consommez de l'alcool, combien de verres prenez-vous, les hommes nous ont dit 2,8 verres. Bon. Puis, la médiane, parce qu'il faut bien regarder, la médiane est à 2. Donc, ça semble correct. Encore une fois, si on se réfère aux directives de consommation d'alcool à faible risque, les hommes, on ne recommande jamais d'excéder trois verres par occasion. Donc, ils semblent être dans les limites avec une médiane à 2. Le problème semble être un petit peu au niveau des femmes, peut-être plusieurs femmes ici qui vivent avec des hommes et qui les accompagnent, parce qu'elles aussi, la médiane est à 2 verres. Donc, elles, elles sont au maximum de la limite recommandée, parce que pour les femmes, ce n'est pas plus de 2 verres par jour. Donc, elles, elles sont à 2, puis on a même une moyenne qui est à 2,4. Vous savez, au début, je vous ai dit, c'est une bande-annonce, on va analyser ça plus en détail. Ça fait assez longtemps que je suis faite de la recherche en alcool pour savoir qu'une moyenne de verre, ce n'est pas ça qu'il faut regarder, parce qu'il y a évidemment des cas extrêmes qui posent nos moyennes. Mais quand même, un 2,4 avec une médiane à 2, moi, ça me titille un petit peu, ça allume des signaux d'urgence. Et puis, finalement, comme on leur demandait le nombre de verres en moyenne par occasion, on est allé voir aussi ceux qui vraiment dépassaient les directives. Par exemple, le nombre d'hommes qui nous disaient, quand je consomme, c'est au moins 5 verres. Mais c'est 12 % des hommes qui nous ont dit ça. Ça, c'est un autre groupe ici qui est certainement inquiétant. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui, chaque fois qu'ils consomment de l'alcool, dépassent à la fois les directives de consommation à peuples risques pour les risques liés au développement de maladies chroniques, mais aussi les risques d'accidents et d'incidents. Donc, tant les effets à court terme qu'à long terme. Chez les femmes, on a 19 % qui nous rapportent toujours plus de deux verres par occasion, donc qui sont vraiment à risque en ce qui est au développement de maladies chroniques. Et puis, on a 12 % qui nous ont dit que quand elles boivent, c'est toujours quatre verres ou plus. Donc, ici, non seulement en risque de développer des maladies chroniques, mais aussi d'accidents et d'incidents. Donc, ça, c'est vraiment nos groupes qu'il va falloir surveiller de près et qui, même s'ils nous ont dit « Ben oui, moi, je consomme comme d'habitude », ça n'a pas augmenté. Bon, très bien, ça n'a pas augmenté, c'est la bonne nouvelle, mais la consommation au temps zéro pré-pandémie était probablement déjà trop élevée. Voilà, donc c'est le SONOS. C'était le SONOS, le NANOS, pardon, le deuxième sondage NANOS. Finalement, à la fin du mois d'avril, on a décidé de faire une enquête, un peu plus d'envergure, donc on a demandé à la firme Léger de mener un sondage national. Et dans ce cas-ci, on a sondé près de 2000 Canadiens. On a surreprésenté le Québec aussi dans cet échantillon-là. Et on a décidé de leur poser tout un ensemble de questions par rapport à l'alcool, au cannabis et au jeu aussi, au jeu de hasard et d'argent. Et il y avait aussi une série de questions par rapport à la consommation de drogues illégales. Donc, on est allé plus dans le détail des profils de consommation, des modes d'approvisionnement, où est-ce qu'ils se procuraient leurs substances. Et on a tenté aussi de faire ressortir des mécanismes explicatifs, des raisons à des changements qu'on pourrait observer par rapport à la consommation d'alcool. Et il y avait un volet opinion publique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Bien, encore une fois, pas grand-chose. Donc, je vais vous guider à travers ce tableau-là et on va commencer complètement à droite par rapport au jeu, le gambling. Donc, évidemment, si vous êtes au Québec, vous savez bien, les casimaux étaient fermés. C'était aussi impossible d'acheter même des billets de loterie. Donc, sans surprise, tant les hommes en bleu, les femmes en orange que dans la population générale, il y a vraiment eu une diminution de la fréquence de jeu. Ici, c'était la fréquence de jeu. Donc, une diminution significative dans la population par rapport au jeu. Par rapport au cannabis, vraiment, aucun mouvement. Là, on voit chez les hommes une diminution de 1,8 % dans la fréquence de consommation du cannabis, mais il n'y a rien de statistiquement significatif ici. La hausse de 2 % chez les femmes ne l'est pas non plus. Puis bon, on voit, population générale, on est à moins 0,1 %. Donc, vraiment pas de mouvement en ce qui a trait à l'impact de la pandémie sur la fréquence de consommation de cannabis en général. Pour l'alcool, on a regardé la fréquence et le nombre de verres par occasion. Donc, nombre de verres chez les hommes, légère augmentation, mais qui n'est pas statistiquement significatif. Et par rapport à la fréquence de consommation, là, on voit, ah, les femmes, 6,3 % d'augmentation, mais je dois vous dire encore une fois, sur le plan statistique, ce n'est pas significatif. Donc, vraiment, pas de changement dans les profils de consommation des Canadiens. Là, on est rendu, on était, c'est un sondage qui avait été mené, là, je vous le rappelle, du 24 au 28 avril. Par contre, encore une fois, on se souvient de l'expérience par rapport à la noce. On a dit, c'est très bien, il n'y a pas eu de changement, mais comment buviez-vous avant, alors? Et bien là, encore une fois, c'est là que moi, j'ai été un peu étonnée. Et c'est de voir qu'avant même le début de la pandémie, le tiers des Canadiens dépasse les directives de consommation en faible risque. Donc, c'est égal selon le genre, que ce soit les hommes, les femmes, dans la population générale. Le tiers qui boivent soit trop fréquemment ou de trop grandes quantités par occasion. Et puis, depuis le début de la pandémie, ces chiffres-là ont légèrement augmenté. Donc, on boit 35 % chez les hommes, 32 chez les femmes, 33,7 dans la population générale. Encore une fois, pas significatif. Mais donc, c'est pas tant, je vous dirais, moi, quand je regarde ça, c'est pas tant, finalement, la pandémie qui m'inquiète, mais juste la consommation d'alcool en général. Le tiers qui consomme trop, bien, c'est pas un problème auquel il va falloir s'attaquer. On a regardé, si parmi ces gens-là, est-ce que c'était les mêmes gens qui constituaient ces deux groupes-là? Pas tout à fait parce qu'il y a 22 % qui dépassent les limites depuis le début de la pandémie, mais qui ne le faisaient pas avant. Et au contraire, 17 % qui dépassaient avant et qui ne les dépassent plus depuis. Mais, somme toute, au niveau populationnel, ce qu'on regarde, ce qu'on constate, c'est le tiers des Canadiens qui acceptent des directives de consommation d'alcool à faible risque. Maintenant, je vais faire un petit aparté ici. Je sors des sondages, mais je tenais absolument à vous présenter ces données-là qui, moi, je trouve excessivement intéressantes. Depuis quelques années, en collaboration avec Sherbrooke Ville en Santé et puis des pédiatres du CHU à Sherbrooke, on mène un projet de monitorage, en fait, pour aider à développer des actions préventives dans la communauté. Mais on mène un projet de monitorage où chaque semaine, chaque jour, en fait, en continu, on comptabilise le nombre de jeunes âgés de 12 à 24 ans, donc le tableau vert dans le bas, qui sont admis aux urgences, une des deux urgences du CHU à Sherbrooke, pour une urgence médicale liée à leur consommation d'alcool. Donc, que ce soit une intoxication édue à l'alcool, que ce soit parce qu'il y a eu une bataille dans un bar, un poignet cassé, puis on se ramasse aux urgences, que ce soit pour une agression sexuelle, mais n'importe quelle urgence médicale qui est liée à la consommation d'alcool, on l'attrape dans notre banque de données puis on la documente. Et quand on regarde, pour le mois de mars, en moyenne de 2017 à 2019, on avait 12 enfants, adolescents, jeunes adultes qui étaient admis aux urgences. En 2020, on est baissé à 7. En avril et en mai, en moyenne des années précédentes, on était à 13 et 9. Et cette fois-ci, notre certificat d'éthique nous interdit de vous dire le chiffre exact quand c'est moins de 5. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est moins de 5. Et je trouve ça vraiment intéressant pour la raison suivante. Souvent, quand on parle de la consommation excessive d'alcool chez les jeunes, une consommation très excessive, ici on parle d'un empoisonnement à l'alcool parfois, il faut savoir que chez ces jeunes-là, en moyenne, il y en a 25 % qui, quand ils sont admis au CHU, leur vie est en danger. Il y a un code de triage 1 ou 2. Donc, quand on parle de grande consommation d'alcool chez les enfants, chez les adolescents, nous vient toujours en tête les problèmes de santé mentale. Là, on est dans un contexte où certainement la santé mentale n'est pas en s'améliorant. On sait tous bien que depuis la pandémie, c'est un grand souci, les hausses de problèmes de santé mentale dans la population et chez les jeunes. Donc, il y a plus de problèmes de santé mentale, mais même à ça, il y a beaucoup moins d'épisodes de grande consommation. Et pourquoi? Bien, en fait, les contextes à haut risque, à eux, à haut risque, eux, n'existaient plus. Les bars étaient fermés, il y avait interdiction de faire des parties, de se rencontrer. Donc, pour nous, en tout cas, dans le projet communautaire qu'on mène à Sherbrooke, ça nous a confirmé que notre stratégie de s'attaquer au contexte de haut risque, contextes qui sont définis tant par le moment de l'année que le lieu, que les occasions, c'était définitivement une stratégie gagnante parce qu'on a ici, malgré un contexte qui est inquiétant sur le plan de la santé mentale, le nombre d'admissions diminue. Donc, encore une fois, ce type de données nous démontre l'extraordinaire influence de contexte de consommation sur la consommation des gens en particulier et des gens en général et des jeunes en particulier. Fin de mon aparté sur mon super projet de recherche à Sherbrooke. Je suis certaine que vous pouvez entendre mon enthousiasme par rapport à ce projet. Mais voilà, je suis obligée de revenir à notre enquête de l'EG et je vous ai dit que quand on avait fait l'enquête l'EG, on voulait s'attaquer un petit peu au mécanisme explicatif. Bon, ça est un petit peu un pétard mouillé parce qu'évidemment, on s'attendait à voir des grands changements dans la consommation puis là, on s'était dit on va tenter d'expliquer ces changements-là. Malheureusement, vous l'avez vu, il n'y en a pas eu tant que ça des changements. Mais quand même, avec l'équipe de l'Université Laval, ils ont mené des analyses un peu plus poussées en créant des échelles puis voici ce qu'on a trouvé. Premièrement, bien que c'était stable de manière populationnelle, il y en a quand même chez qui la consommation a augmenté. Ici, l'équipe de Laval a créé une échelle de consommation de substances, c'est-à-dire alcool, cannabis, drogue, tabac, tout est dans ça, mais je vous assure que statistiquement, l'échelle est valide. Même si on pourrait penser que c'est des substances complètement différentes, il semblait vraiment y avoir la même tendance peu importe la substance. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, sans grande surprise, les gens qui rapportent, éprouvaient davantage d'émotions négatives depuis le début de la pandémie, ont rapporté une hausse de la consommation de substances. L'échelle d'émotions négatives était constituée de plusieurs systèmes incluant l'anxiété, la dépression, la fatigue, la léthargie, de l'ennui. Donc, il y avait tout un ensemble d'émotions négatives. Et voilà, plus on les éprouvait, plus notre consommation de substances s'avère être à la hausse. Autre résultat, ça va peut-être vous surprendre, plus les gens ont rapporté d'interactions sociales depuis le début de la pandémie, plus leur consommation a augmenté. Là, vous allez me dire, mais qui a eu plus d'interactions sociales depuis le début de la pandémie, bien, il y en a. Et vous avez peut-être entendu de manière anecdotique dans les médias les espèces de fêtes de ruelles qui sont organisées ou des gens, on a vu ça aussi à Vancouver, là où le printemps est arrivé avant le printemps au Québec, des gens dans une rue d'un même quartier sortaient leur table à pécnique dans la rue puis faisaient venir du take-out le vendredi soir pour tout le monde puis bon, on gardait la distanciation sociale mais on était ensemble. On a aussi entendu parler au Québec des gens qui habitent dans des duplexes, des triplexes, des quadruplexes qui se faisaient des soupers de balcon. Donc, chacun sur son balcon, on est ensemble et il y a de ces... Ça nous a été rapporté que des gens pour qui la pandémie a augmenté la fréquence des interactions sociales. C'est une excellente nouvelle sur le plan de la santé mentale mais on voit quand même que ces gens-là ont rapporté une augmentation de leur usage de substances. Finalement, dans ma belle bande annonce des sondages et des enquêtes, un autre résultat que je vais vous présenter, c'est celui de la perception. Nous, comme chercheurs, on est un peu étonnés des résultats puis je pense que la population aussi, quand on demandait aux gens, avez-vous l'impression que les Canadiens consomment davantage depuis le début de la pandémie? Les gens ont eu tendance à dire oui. Si vous voyez, j'essaie de pointer, évidemment, ça ne marche pas. Des fois, j'oublie que je suis en vidéoconférence. Perceive change. Donc, les gens avaient l'impression que les Canadiens consommaient davantage alors que dans les faits, je n'arrête pas de le répéter, on a plutôt remarqué de la stabilité. Donc, il y avait une différence dans la perception que les gens ont de la consommation des autres. Opinion publique. Ah bien là, ça, c'est un autre sujet qui, moi, me fascine et j'espère qu'il vous intéressera tout autant. Alors, vous vous souvenez qu'au début de la pandémie, les gouvernements provinciaux, près dans toutes les provinces sauf l'Île-du-Prince-Édouard, ont désigné les commerces de cannabis et d'alcool comme étant un service essentiel. Alors, nous, on a demandé dans notre enquête, est-ce que c'était justifié de désigner les commerces de vente de cannabis comme étant un service essentiel? Donc, ici, c'est pour le cannabis. Et les gens pouvaient répondre sur un thermomètre allant de 0 à 100. Donc, le thermomètre, si les gens disent 0, c'est qu'ils sont très froids à l'idée que c'est justifié. À 100, ils sont très chauds à l'idée que c'est justifié. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que finalement, la vaste majorité des Canadiens, on est à 46 % dans la population générale, étaient plutôt dans le premier quintile où ils étaient plutôt froids à cette idée-là que c'était justifié. On n'a que 12 % des Canadiens qui étaient très chauds à l'idée que c'était justifié de désigner les commerces du cannabis comme un service essentiel. Au-delà de la justification, on leur a demandé si c'était important d'avoir désigné les commerces du cannabis comme étant un service essentiel. Puis encore là, c'est plus de la moitié des Canadiens, 53 %, qui étaient plutôt froids à cette idée que c'était important d'avoir désigné les commerces un service essentiel. Donc, c'est vraiment une inadéquation entre les décisions gouvernementales et l'attitude dans la population. Ça se corse quand il est question d'alcool, par exemple. Et là, on a un beau Catch-22 pour nos politiciens, une image beaucoup plus hétérogène. Donc, quand on demande est-ce que c'était justifié de garder, bon, dans le Code du Québec, la SAQ ouverte, bien, on a à peu près un cinquième des Canadiens dans chacune des catégories. Donc, il y en a qui trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Il y en a qui trouvent que c'était tout à fait justifié. Donc, je regarde ça. Si je suis un décideur, je fais partie des décideurs sociaux, comment est-ce que je fais pour prendre une décision qui reflète l'attitude de la population? C'est plutôt difficile ici. Les gens étaient vraiment partagés sur cette question-là. Même chose pour l'importance, mais quand même, est-ce que c'est important? On a quand même le tiers des Canadiens qui nous ont dit non, ce n'était pas important de désigner les magasins d'alcool comme étant essentiels. Puis bon, on en a 20 % qui nous disent oui, absolument. Mais je pense que ce qui est important de voir ici, c'est la différence dans l'attitude des Canadiens quand il est question des commerces d'alcool versus ceux de cannabis. Donc, vraiment, une image très, très différente qui nous est apparue ici. et puis finalement, sans grande surprise, on a croisé ces données-là avec celles d'abus de substances, d'abus de substances, de consommation de substances. Et évidemment, plus les gens trouvaient que c'était justifié d'avoir désigné les commerces comme étant un service essentiel, ces gens-là étaient aussi ceux qui nous ont rapporté la plus grande hausse de leur consommation de substances. Alors, voilà, ça clôt cette première partie de la présentation. Je vais enchaîner avec un autre sujet dans quelques secondes. Mais juste vous rappeler donc au terme de cette première partie, quand je regarde ça, moi, ces données-là, à froid, il y a trois choses qui me viennent en tête et je souhaite qu'on aille explorer davantage. La consommation d'alcool chez les femmes, mon collègue Robert dirait aussi la consommation de cannabis chez les jeunes. Je ne vais pas arrêter de vous dire que c'était stable, mais quand même, si vous vous souvenez, un des premiers résultats que je vous ai montés, c'est de dire que c'était stable en ce qui concerne la fréquence de cannabis, mais chez les jeunes, par exemple, c'était plus marqué la hausse de la fréquence de consommation. Donc, consommation d'alcool chez les femmes, consommation de cannabis chez les jeunes. La consommation en général, hors pandémie ou pendant la pandémie, consommation d'alcool selon les directives de consommation faibleuriste, il va falloir s'y attaquer. Un tiers, c'est trop. Il y a malheureusement une grande partie de la population qui consomme trop d'alcool. Il faut arrêter de jouer à l'autruche et il va falloir attaquer ce problème-là de front. Et puis, finalement, l'importance du contexte. Je vous l'ai dit, je ne me répéterai pas, mais c'est ce qui est ressorti des données d'urgence qui va falloir continuer à penser. On est un peu dans une médicalisation du champ où on regarde beaucoup, beaucoup toutes les questions de comorbidité et de santé mentale. C'est sûr que c'est un sujet préoccupant, mais il ne faut pas perdre de vue l'extraordinaire influence des contextes sur la consommation de substances. Ça a été dit au début, je suis sociologue, alors vous voyez ici que je ne suis pas anti-sociologue par rapport à sa vie de psychologue dépasse, mais j'assume ça complètement. Maintenant, donc je vous ai parlé, là je vais prendre, j'ai-tu une petite gorgée d'eau à quelque part? Non, je n'en ai pas. Alors, je vais continuer comme ça. Je vous ai parlé des directives de consommation en faible risque, qu'il y en a qui consomment trop. Alors, au CCDUS, on a des outils qui pourraient venir en aide à ceux qui souhaiteraient revoir, repenser leur consommation d'alcool et je vais donc prendre les prochaines 7-8 minutes pour vous présenter ça brièvement et je vais vous dire tout de suite aussi que mon collègue Bryce Barker est en ligne et qu'il est beaucoup, beaucoup plus expert que moi en la matière. Je suis ici pour une question de langue, mais Bryce parle bien français. j'aurais dû le forcer à le faire, mais bon. Si vous avez des questions pour pousser par rapport à l'outil, n'hésitez pas à poser des questions à Bryce à la fin de ma présentation. Donc, au CCDUS, on a un outil qui s'appelle le contexte qui s'appelle Alcool, connaître ses limites. C'est un outil qui a originalement été développé et distribué par Dr David Brown de Pathway Research. Dr Brown avait consulté plusieurs experts dans l'entrevue motivationnelle et aussi des experts à notre centre de CCDUS pour développer ce guide. depuis 2019, le CCDUS a promenu une entente avec David Brown et on est très heureux de pouvoir distribuer gratuitement ce guide à tous les intervenants. Le guide est accessible en ligne, n'importe qui en fait peut y accéder. Donc, publication prévue à l'automne 2019, ben oui, il est là depuis 2019. Donc, je vous invite à aller voir ce beau petit bijou qu'on a de disponible sur notre site. Alors, quel est cet outil, cette ressource? Donc, il se base vraiment sur les grands concepts de l'entrevue motivationnelle et dont l'objectif est de donner un coup de pouce d'aider des gens qui pourraient avoir envie de changer leur consommation d'alcool qui trouvent que, bon, ça leur apporte peut-être plus autant de plaisir qu'avant et qui ont envie d'avoir une relation différente face à l'alcool. Donc, c'est vraiment basé sur les grands concepts de l'entrevue motivationnelle. Je vous l'ai dit, je suis sociologue, je ne suis pas psychologue, alors s'il vous plaît, pardonnez-moi un peu ici mes erreurs de langage si je pense c'est précise. Comment est-ce qu'il est construit ce guide? Alors, la première partie est vraiment des années de réflexion sur la consommation d'alcool. Donc, on enseigne aux gens comment compter un verre standard d'alcool, ce qui, pour nous qui sommes dans le champ, semble bien simple, mais qui ne l'est pas pour la moyenne des ours. Donc, comment compter un verre standard et puis on demande aux gens de compter leur verre dans les deux semaines précédentes, vraiment d'indiquer sur l'envie de la consommation combien ils ont pris chacun de ces verres-là. À partir du... Une fois que cette première étape est complétée, on passe à la deuxième étape où on souhaite vraiment amorcer un changement. Et donc, cette deuxième étape favorise la motivation à changer en aidant les gens à... En leur donnant des outils pour vraiment faire une réflexion sur leur consommation d'alcool. Donc, encore une fois, beaucoup d'informations sur ce qu'est un verre standard et puis une auto-évaluation en deux étapes. Donc, on compte les verres, mais aussi une auto-évaluation des méfaits avec un des outils qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé, donc ASSIST. Évidemment, quand les gens font cette auto-évaluation, s'ils tombent dans la catégorie du risque très élevé, ils sont fortement encouragés de parler avec un professionnel de la santé, avec leur médecin de famille parce que, j'ai le gué de le dire au début, mais évidemment, ce guide-là n'est pas un outil de diagnostic qui ne remplace d'aucune manière une consultation avec un professionnel de la santé. C'est vraiment pour des gens qui s'interrogent et qui ont envie de changer et qui pourraient être intéressés éventuellement à communiquer avec un professionnel de la santé, mais bon, ce n'est pas un outil diagnostique. C'est bien important de le dire. Donc, une première étape du guide, deuxième étape du guide qui est d'amorcer le changement. Ensuite, le guide contient beaucoup d'informations par rapport à l'alcool et la santé, il présente l'information quant au risque de développement de maladies chroniques liées à la consommation d'alcool. On parle du cancer, bien sûr. En fait, toutes ces maladies chroniques qui, je le rappelle, ont été celles sur la base desquelles on a développé les directives de consommation à faible risque. Et donc, il y a une partie informative du guide qui informe les gens par rapport au lien entre l'alcool et la santé en général et plus particulièrement les maladies chroniques. Une fois que ça est fait, on invite les gens à établir des objectifs. Alors, ils ont fait une auto-évaluation de leur consommation, on leur a donné de l'information et là, on leur dit « Bon, maintenant, qu'est-ce que tu souhaiterais atteindre comme but? » Et on leur en donne plusieurs. Ça peut être complètement d'arrêter de boire, ça peut être de prendre une pause pendant un mois, qu'on pense aux défis au Québec qu'on fait en février. On est un petit peu plus heureux au Québec, on prend le mois qui a 28 jours, dans le reste du monde, on prend janvier. Donc, il y en a que ça peut être d'arrêter de boire pendant un mois, il y en a que ça peut être de moins boire, il y en a que ça peut être de suivre les directives de consommation à faible risque et d'autres, ça peut être de continuer à boire. Vous me direz « Continuer à boire, ça semble un petit peu être contre-intuitif. » Pas nécessairement. Si continuer à boire se fait en même temps qu'on amorce une réflexion qui éventuellement pourrait amener à des objectifs plus ambitieux, c'est correct. Mais au moins qu'il y ait une réflexion, c'est une très bonne chose. Donc, on établit des buts et puis ensuite, le guide contient un ensemble de conseils pour atteindre ces buts-là, comment prendre le contrôle. Donc, des choses très simples comme planifier à l'avance si on sort, est-ce qu'on va boire, si oui, on va prendre combien, se faire un budget, aussi planifier des activités où il n'y aura pas de consommation d'alcool, ce qui est de plus en plus difficile parce que maintenant, de l'alcool, il y en a partout tout le temps. On fait du yoga avec de la bière, des marathons avec de la bière, donc c'est toujours un petit peu plus difficile. C'était ma note éditoriale ici, mais bon, voilà, planifier des activités sans alcool et puis aussi, ce que les Anglais appellent « protective behavior strategies », donc s'assurer de ne pas manger sur un estomac vide, d'alterner avec des boissons alcoolisées, tout ça. Donc, le guide comporte un ensemble de conseils qui, encore une fois, je le répète, pour nous, semble être bien évident, mais qui ne le sont pas pour le commun des mortels. Et puis finalement, dans une des, la deuxième partie du guide, on tire partie de l'expérience. On fait un retour rétroactif sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines et puis, on note qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, je m'étais donné tel objectif, est-ce que j'y suis arrivée, est-ce que j'ai été capable de dire non, est-ce qu'on a développé des petites phrases qui nous ont permis de dire non sans s'exposer à du jugement social ou du stigma, on sait bien, c'est parfois, à part dire je suis ancêtre ou je prends des antibiotiques, c'est très, très difficile pour les autres d'accepter que parfois on dise non. Donc, toute une réflexion qui se fait par rapport à ça et puis finalement, on fait un suivi pour aller de l'avant avec des renseignements supplémentaires. Donc, c'est vraiment un guide qui peut être utilisé dans plusieurs milieux. On l'a dit au début, je travaille beaucoup sur les campus, c'est vraiment un superbe guide pour les étudiants autant que dans une population plus âgée, dans la population générale. Vous l'avez vu, les graphiques sont beaux et plaisent à tout le monde. donc vraiment, n'hésitez pas à en faire la promotion dans tous les milieux. Il est disponible sur notre site web. Vous pouvez poser des questions à Bryce si vous en avez davantage. Et ma foi du bon Dieu, je vais m'arrêter ici et prendre vos questions. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Catherine. Alors, nous allons passer aux questions. La première, parmi les 18 ans à 34 ans, la consommation a-t-elle augmenté ou diminué? Pour le cannabis, ce qu'on a vu dans notre premier sondage, c'est que les 18 à 34 ans étaient plus nombreux à avoir apporté une hausse, une augmentation de la fréquence de consommation de cannabis comparativement au reste de la population. donc, oui, et c'est un groupe sur lequel mon collègue Robert Gabry se penche actuellement et va creuser un petit peu plus. Pour l'alcool, c'était plutôt les plus vieux, les 35 à 50 ans. Donc, les professionnels avec, on peut penser, des enfants à la maison, ce sont eux qui avaient davantage augmenté leur consommation d'alcool. Donc, pour le cannabis, 18 à 34 ans, significatif, une hausse significative par rapport aux autres groupes d'âge. et pour l'alcool, les 35 à 50 ans. D'accord. Et la deuxième question, croit-on que le portrait de consommation soit différent chez les travailleurs essentiels de première ligne, par exemple, infirmières, urgences, dans la même période? Nous autres aussi, on pensait ça. C'est pour ça qu'on a vraiment pris soin dans nos enquêtes de demander qui était plus à la maison d'habitude parce qu'on se disait les employés, ça ne sera pas le cas des employés de première ligne. Puis ensuite, dans l'enquête qu'on a faite avec les G, on a vraiment posé des questions sur le statut social professionnel et on ne trouve rien. C'est vraiment étonnant. Il n'y a pas quelque chose qui ressort. Évidemment, on va continuer à voir, à faire l'analyse de nos données, mais à ce moment-ci, dans la même période, on n'a pas vu un portrait différent chez les travailleurs essentiels comparativement aux autres. Alors, ça semble avoir répondu toutes aux questions. Catherine ou Bryce, y a-t-il autre chose que vous voulez mentionner? Oui, je vais faire sortir le sociologue en moi encore une fois. Je pense que, malgré tous les résultats qu'on vient de présenter aujourd'hui, qui sont rassurants d'une certaine manière, il ne faut pas baisser nos gardes. Et j'ai en tête tous les changements réglementaires qui sont apparus depuis le début de la pandémie. Vous le savez, là, je fais toujours comme si vous parliez comme vous étiez tous du Québec. Évidemment, je suis consciente qu'il y a peut-être des collègues francophones du reste du Canada, mais au Québec, on a vu beaucoup de changements réglementaires par rapport aux restaurants qui, en TK, peuvent maintenant permettre de vendre de l'alcool. Il y a eu de la libéralisation dans nos politiques liées à l'alcool. Et ça a été la même chose dans à peu près toutes les provinces du pays, sauf dans les maritimes. Et vous savez comme moi qu'une fois que la Pantana est sortie du tube, c'est très difficile de la remettre dans le tube. Et on sait aussi que le lobby de l'alcool s'affaire vraiment de manière importante de ces jours-ci à s'assurer qu'il n'y aura pas un retour en arrière, que cette libéralisation est là pour rester, même si elle a été annoncée comme étant temporaire. Et ça, pour moi, c'est inquiétant parce qu'on sait que ces politiques-là de disponibilité économique et physique de l'alcool sont celles qui ont le plus grand impact sur la consommation d'alcool dans une population. Donc, c'est quelque chose par rapport auxquelles il faut rester vigilant. Et voilà. Et là, je vois qu'il y a une autre question. Excuse-moi, Maria, je te coupe l'air sur le pied. C'est parce que je les vois arriver moi aussi pour les jeunes de 18-34 ans. Tant qu'elles nous en font-ils d'un changement d'approvisionnement en SCUDC versus le marché noir? Absolument. On a posé ces questions-là dans le détail. Pas de changement. Pareil, tout le monde a continué à l'aise. SCUDC, il n'y a pas eu de hausse du marché noir. Voilà. Et puis non, on n'a pas de données sur les jeunes de 18 ans et moins. Malheureusement, pour ces enquêtes-là, on n'a plus que sonder les adultes, comme vous savez, comme moi, que sur le plan éthique, c'est toujours un petit peu plus compliqué de sonder les enfants, les adolescents. Et voilà. Le temps ne nous l'a pas permis. Très bien. Alors, ceci termine la présentation. Merci beaucoup, Catherine. Et merci à tous nos participants. Bon après-midi et au revoir. Merci. Merci.